Bonjour les troisièmes, et maintenant on va faire quelques exercices pour comment je peux dessiner un pictogramme. Donc, première question, ça dit quoi ? Ça dit, Yoshi a demandé à ses camarades de nommer leurs fruits préférés. Donc, les fruits préférés de mes camarades, pommes, oranges, bananes, poires, fraises et autres. Puis après ça, elle a fait ce tableau, ça c'est le comptage, elle a compté, puis si vous regardez, ça c'est 4, 5 et 5 ça donne 10, 5 et 2 ça donne 7, 2, 5 et 4 ça donne 9, puis 4. Donc ça c'est fait pour nous. Maintenant, la première question, c'est ce que ça se donne. Dessine un pictogramme, utilise un symbole pour représenter deux élèves. Donc je dois créer un symbole de fruits pour représenter deux élèves. Donc, je peux dire que, si je veux commencer à faire ça, je peux dire quelque chose de très important, je peux écrire ma légende. Et je peux dessiner peut-être une pomme, et je peux dire ça représente deux élèves. Donc, chaque pomme représente deux élèves. Et je commence maintenant à faire mon pictogramme. Donc, je peux dire pomme, je peux dire orange, banane, puis après ça, poire, fraise, je descends un petit peu, poire, puis fraise, puis autre. Et je peux faire une ligne comme ça. Oups, ça c'est une flèche, ça doit être une ligne. Comme ça. Et je peux mettre une autre ligne comme ça. Et je commence à dessiner mes symboles pour représenter le total. Donc, la première chose, j'ai ceux qui aiment les pommes, quatre élèves. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, de dessiner deux pommes seulement. Pourquoi deux ? Parce que deux élèves sont représentés par un dessin. Donc, une seule pomme représente deux élèves. Une autre pomme représente deux élèves. Donc, deux et deux, quatre. Orange, il y a dix. Donc, j'ai besoin de dessiner un, deux, trois, quatre, puis cinq. Donc, deux étudiants, quatre étudiants, six étudiants, huit étudiants, dix étudiants. Très bien. Après ça, banane, j'ai sept bananes. J'ai sept étudiants qui aiment le banane. Donc, deux étudiants, quatre étudiants, six étudiants. Et j'ai un petit problème. Il n'y a pas huit, il y a sept. Donc, je peux faire une moitié de pommes pour représenter un élève seulement. poire, deux, ça c'est facile. Donc, un symbole de pommes pour représenter deux. Fraise, neuf. Donc, je peux dire, j'ai combien de dessins ? Donc, deux, quatre, six, huit. Puis, un autre élève, donc, un demi-pomme. Puis, après ça, pour autre, il y a quatre élèves. Donc, ça c'est très simple. Je peux dessiner deux et quatre. Donc, voilà. J'ai légende. Chaque symbole représente deux élèves. J'ai les fruits et j'ai les symboles. Puis, il me reste une seule chose que je dois marquer le titre. Les fruits préférés de mes camarades. Ce titre-là, je dois le mentionner ici. Les fruits préférés de mes camarades. Donc, vraiment, mon pictogramme est complet. C'est tout. Maintenant, deuxième question, ça dit « Pourquoi Yoshi a-t-il inclus la catégorie « autre » dans la liste ? » Pourquoi il y a ici « catégorie « autre » ? » Bien sûr, ça c'est normal. Si quelqu'un, si un élève n'aime pas les pommes, n'aime pas les oranges, n'aime pas les bananes, n'aime pas les poires, n'aime pas les fraises, et peut-être cet élève aime le kiwi, ou « m », la mangue. Donc, il y a un autre fruit. Donc, je dois mettre une catégorie qui s'appelle « autre ». Donc, ça c'est normal. Numéro C. Quel fruit est le plus populaire ? Quel fruit est le moins populaire ? Donc, si je veux voir vraiment quel fruit est le populaire ? Donc, je regarde ici en rouge, et je trouve que l'orange est le fruit le plus populaire. Puis après ça, le poire est le moins populaire. Donc, ici, plus populaire. Ici, moins populaire. Donc, ça c'est clair. Le plus long, c'est le plus populaire. Le plus court, c'est le moins populaire. Puis après ça, qu'est-ce que ce pictogramme t'indique autre ? Si je regarde, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que je peux remarquer ? Je peux remarquer quelque chose comme peut-être pomme à quatre élèves, deux seulement symboles. Puis si je regarde « autre », je trouve quoi ? Aussi, dans « autre », il y a deux pommes, donc quatre élèves. Donc, je peux dire « autre » et « pommes » ont le même nombre des élèves. Et ça, c'est quelque chose d'extra que je peux indiquer quand je regarde mon pictogramme. Donc, j'ai bien répondu à la question numéro un. Je laisse maintenant les autres questions à vous de le faire chez vous, à la maison. J'espère que vous avez bien compris comment je peux dessiner un pictogramme d'un tableau que c'est donné par un étudiant qui a fait des recherches pour les fruits préférés de ses camarades. Puis après ça, comment je peux transformer de ce tableau-là à un pictogramme en mentionnant la légende, le titre et le symbole. Merci.